donc allez on continue dans la dans la lancée après le Mijeko, après le Sonic Wake, voilà un petit twin donc une petite pensée il y en a qui compte, s'il y en a qui voit la vidéo qui vont peut-être comprendre, Wilfried ce bateau a une histoire, donc voilà donc c'est un petit kata en twin de 82 cm qui est monté en 28,60, deux moteurs de 28,60 en 3300 kv, avec deux variateurs Seeking 120 ampères, en 2 x 3S, 5200 100C avec des bipales de 42, donc il a été refait parce que je n'ai pas eu dans cet état là, il a été renforcé, j'ai changé les transmissions, j'ai tout refait dessus donc on avait fait un test il y a très très longtemps, donc en 8S, donc il fonctionne aussi en 8S, j'ai pas de LiPo 8S actuellement donc là je vais le retester en 2 x 3S, donc en 6S, donc c'est parti, voilà les amis c'est parti donc là je pense qu'on joue encore en maths voilà je pense qu'on joue là avec un personnel je ne sais pas si je t'ai quitté à C'est parti, je sais que c'est celui-là, mais voilà ! Je vais prendre la main, mais je vais dire deux petits mots sur ce bateau, donc le X est assez compliqué pour lui, mais je vais en parler. En fait, ce bateau, attendez, je vous le ramène deux secondes, les amis. Regardez, il a fui la caméra tellement que c'est sensible pour lui. Alors ce bateau, en fait, c'est plus qu'un bateau pour nous, car il appartenait à un ami à nous qui s'appelle Wilfried, et malheureusement, qui est décédé. Donc voilà, c'est pour ça que, bon, lui, vous a dit ça un petit peu, donc on en prend le maximum sans possible, donc j'espère que de là-haut, tu vois Wilfried. Bon voilà, allez, c'est parti les amis, on y va ! Bon là-haut ! Bon là-haut ! C'est parti ! Oh non ! Alors les amis, ici il y a une plaque, donc je voyais que j'étais dessus, j'ai voulu l'éviter. Et là je me suis retourné, donc là bas on va aller chercher. Je vous dis à tout à l'heure. Big up les gars ! Bon week-end. Les amis, il y a un radis exceptionnel, on est parti chercher là-bas aux ramasseurs comme d'hab. Donc là c'est reparti. Donc les catamarans, les catamarans sont très vulnérables. Il y a des clapots, voilà, ils ne savent pas comment se placer, c'est compliqué. Donc voilà, allez c'est reparti. La cote est quand même vraiment stable, entre les unes et les clapots. Voilà les gars, voilà je vous ai dit, il y a du clapot, les catas, c'est ça, c'est comme ça. Il a fait un petit plongeon. Un petit plongeon, il est revenu, donc là il y a des frites. Donc c'est très important, n'oubliez pas de mettre des frites pour que votre coque puisse flotter. Comme ça, ça ne vous arrive pas comme nous, une fois on a perdu une coque à plus de 1000€, au bout de quelques semaines, deux semaines après on l'a retrouvée. C'est une coque HPR en plus, donc ça coûte bonbon. Donc là, pas de panique, de stress, peace and love, ici on est en Guadeloupe. Donc on va la chercher et c'est reparti les gars, à tout de suite. Donc là les amis, comme vous avez pu constater, donc là il y a de l'eau dans la coque, donc là c'est pas bon du tout, mais l'étonique est quand même étanche. Donc là heureusement qu'on a mis des frites, donc là on va le sortir, hop, là il y a quand même, ah oui, une masse d'eau dedans. Donc là les gars, hop là, wouhou, yeah. Hop, 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 je ne vais pas le prendre gros. Donc là il y a, ah ouais, il y a une baignoire là-dedans. Donc voilà, hop, ok, donc que je vous explique, donc deux Seeking 120, deux moteurs en 2860, 3300 kV. Et là il est cœur en 6S, donc on peut la monter en 2x4S. On avait fait des tests en 8, on avait fait des tests en 8, c'était concréant, positif, donc voilà. Mais je n'ai pas les batteries. On n'a pas les batteries, ouais. Donc là voilà, donc vous avez vu les gars, je vais juste vous montrer un petit truc de plus près, vous avez vu, celle-ci elle est renforcée en carbone KVLA. Donc cette coque a déjà été renforcée, comme ça, quand elle prend des gros chocs, comme c'était le cas pour la MiGECO. Donc voilà. Donc les amis, bah écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce que nous on va renseigner charger. On va aller renaviguer, on va revenir, donc voilà, il y a du mono, donc le temps de refaire ma soudure et tout. Donc voilà les gars, allez prenez soin de vous et je vous dis, passe un très bon week-end. Ciao, ciao.